Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Très cher fils spirituel du prophète Joël Kassou, shalom à vous. Ce matin, nous allons communiquer sur un certain nombre de sujets qui, disons, jalonnent la vie du prophète Joël Kassou, notre guide spirituel. En effet, nous allons aborder grosso modo trois thèmes. D'abord, le prophète Joël Kassou, le guerrier, c'est-à-dire le combattant contre les œuvres du diable. Ensuite, le prophète Joël Kassou, homme de Dieu qui fait des réalisations des œuvres sociales et qui assiste les démunis et qui aide des gens à se réaliser. Donc, ça, c'est le volet investissement, le volet affaires. Et ensuite, nous allons aborder la société, c'est-à-dire les paramètres sur la société Barouk, en effet, qui est un cadre d'investissement en Côte d'Ivoire. Un cadre qui a été créé pour pouvoir permettre à tous ces enfants spirituels d'investir en toute sécurité. Parce que vous verrez tout de même qu'après avoir sécurisé ces enfants-là, après avoir combattu Satan et surtout les sorciers qu'on craint autour d'eux, il était tout à fait normal qu'une plateforme soit créée pour que ces enfants-là viennent investir, n'est-ce pas, en toute quiétude, en toute sécurité en Côte d'Ivoire. Et puis ensuite, en troisième lieu, nous parlerons de notre convention, de notre convention qui aura lieu en août, plus précisément du 16 au 19 août 2018, ici à Divo. Maintenant, le premier volet, comme je le disais tantôt, le prophète aime bien le rappeler. Il est arrivé ici autour des années 2013, et plus précisément à Zaroco. Tout le monde savait dans quelles conditions. D'abord, il vivait à Abidjan, dans des conditions très agréables, d'ypées, et tout le monde sait qu'Abidjan, c'est le centre des affaires, et à Abidjan, tout le monde prospère. Mais le prophète Crassot, étant un appelé de Dieu, il a accepté de venir ici en Brousse, à Zaroco, dans des conditions difficiles, des conditions très difficiles, parce qu'il fallait qu'il vienne là, et son employeur, qui est Dieu, lui a conseillé de venir là, lui a demandé de venir servir là. Malgré les difficultés, il s'est mis au travail. Et petit à petit, n'est-ce pas, d'abord en commençant par Zaroco, l'activité principale étant d'abord de débarrasser le village de la pratique de la sorcellerie. Je pense que les enfants de Zaroco sont bien placés, et vous feront le point. Il a réussi, n'est-ce pas. Aujourd'hui, à Zaroco, nous n'allons pas rentrer dans les détails, mais aujourd'hui, où je vous parle, à Zaroco, il y a de l'eau courante, les morts en cascade, aujourd'hui, ont cessé. Aujourd'hui, la maternité de Zaroco marche. Il a aidé à l'époque, et jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, l'école de Zaroco, les élèves des cours primaires, chaque année, reçoivent des kits gratuitement. Et tout ça, c'est l'œuvre du prophète Joel Crassot. De Zaroco, il a étendu ses activités, religieux surtout, n'est-ce pas, ce combat contre les forces du mal, ce combat a été étendu au niveau de tout divot. Et moi-même qui vous parle, je suis de Grémiens, personnellement, il y a d'autres villages, comme Bra, Boutougou, etc., qui ont eu les services du prophète Joel Crassot, mais moi, je suis bien placé pour vous dire concrètement que dans mon village, vraiment, nous sommes de la tribu Djibwa, et nous sommes 12 villages. Et c'est mon village qui constitue le centre névralgique de tout ce qui est mystique dans le département de Divot. C'est nous qui sommes les propriétaires terriens à Divot. Pour ceux qui voudront vérifier, vous verrez que quand le président Alassane est venu en 2015 à Divot, c'est nous qui avons fait l'élibation. J'étais là, c'est moi qui ai fait l'élibation. Donc, à ce titre, je vous dis déjà que nous sommes un certain pouvoir, mais qui a été transformé par Satan en pouvoir mystique dans le village que les sorciers exploitent. Et ça fait que le Divot, d'abord, à l'image de mon village, mon propre village, vous le comparerez à un petit hameau. Or, c'est un village. Il porte le nom village Grémiens, mais c'est sous forme de petit hameau. Tellement la sorcellerie sévit dans ce village. Donc, on a fait venir le prophète Krasso. Et le prophète Krasso a posé des actes. Je préfère prendre mon exemple pour que vous compreniez davantage que le prophète, il pose des actes. Et effectivement, il est unique en son genre dans ce monde. Et à Grémiens, après le passage du prophète Krasso, je vous assure qu'aujourd'hui, Grémiens fait peur. Comme quoi la lumière, vous voyez, la lumière, les lampadaires et autres, quand les éphémères cognent ces lampadaires, qu'ils sortent de leur commun, ils s'en vont raconter aux gens que les lampadaires, la lumière tuent. Or, la lumière ne tue pas. Mais c'est parce que ces éphémères cognent avec violence les lampadaires. Il faut éviter de cogner la lumière. La lumière qui est vérité, la lumière qui est Dieu. Donc, à ce titre déjà, je dis que le prophète a fait un travail d'assainissement. Maintenant, au niveau de mon village, effectivement, et quand on finit ce genre de travail, il y a toujours ceux qui défient. Vous connaissez bien Satan et ses serviteurs. S'ils n'ont pas hésité à défier Dieu lui-même dans son paradis, où ils ont été chassés. S'ils n'ont pas hésité à tutoyer le Christ, qui est enfant de Dieu, Jésus, Satan, qui persévère toujours dans ses mauvaises habitudes. Ce n'est pas nous qui sommes aujourd'hui serviteurs de Dieu, qui sommes serviteurs de Dieu, et qui sommes auprès du prophète Joël Crassot, qui ne ferions pas l'objet d'attaque du diable. Donc, en toute logique, nous sommes attaqués par le diable. Mais plus le diable attaque, plus Dieu aussi s'affirme. Et il les corrige. Et tel qu'aujourd'hui je vous parle, prenez des renseignements, je ne vous le dirai pas davantage, mais dans mon village grémiens, ça veut dire que Dieu met les gens au pas, parce qu'il va jusqu'à l'extrême. Tous ceux qui osent défier Dieu à Grémiens sont abattus systématiquement. Et ça, je ne peux pas vous dire plus. Et c'est cela, aujourd'hui, le décor. Maintenant, ça y sent de nos frères de la diaspora. Le prophète est là-bas. Et on est tous surpris souvent de voir à la télévision que nos frères de la diaspora vraiment sont victimes de la sorcellerie de chez nous. Mais ici, déjà, on savait que nos parents voyageaient avec des avions, des balais, rapidement, ils arrivent là-bas. Et ils nuisent, n'est-ce pas, à ces fils-là qui sont là-bas, qui sont partis se chercher, et généralement même qui leur expédient de l'argent. Mais malheureusement, comme la sorcellerie a toujours le mauvais côté de l'exploitation de la vie que Dieu nous donne, du bonheur que Dieu nous donne, qu'ils ont toujours réussi, c'est leur mission. Aujourd'hui, grâce au prophète Crassot, tous ses fils spirituels en Europe, aujourd'hui, sont sous sécurité. Il se bat. Il a mené la bataille, là-bas, en outre-mer. Aujourd'hui, tous nos frères de la diaspora sont sécurisés. Et le prophète passe plus de temps là-bas. et eux-mêmes, aujourd'hui, rendent témoignage. Il va jusqu'à même. Les blancs aussi sont engagés dans cette complicité de la sorcellerie. Nous le voyons à la télévision. Ce n'est pas moi qui le dis. On a toujours les images. Les preuves sont là pour ce grand travail que fournit le prophète là-bas, en hexagone. Donc, face à cette situation, le prophète a tout de même créé toutes les conditions en liaison surtout avec la diaspora. Ce qui nous intéresse, le prophète ne peut pas être là-bas en Europe et demander aux gens de venir investir et ne pas les sécuriser. Mais entre autres projets que le prophète a réalisés, d'abord ici, des projets sociaux. Il a construit l'orphelinat. L'orphelinat qui a coûté plus de 27 millions. Et aujourd'hui, chaque fin du mois, nous sommes là. C'est nous qui suivons directement tout ce que le prophète a posé ici comme acte. n'est-ce pas ? Pour la continuité et surtout pour l'entretien, pour l'encadrement de tout ce que le prophète a mis sur pied. Mais, aujourd'hui, du point de vue personnel, entretien, au niveau de l'église, surtout au niveau de l'orphelinat, on dépense, le prophète dépense près de 1,562,000 francs par mois. 1 million, je dis bien 1,562,000 francs par mois pour payer le personnel entretien du bâtiment, tout ce qui est pensionnat, etc. Et tout ça, c'est vrai, le prophète Joël Crasso, c'est un homme de Dieu, il a besoin d'aide. Il a besoin d'aide et tout le monde devait comprendre que quand on met un tel projet de cette envergure-là en jeu qui consiste à assister les gens, parce que c'est aussi une œuvre divine, Dieu le demande. parce que suivre les orphelins et les veuves, je pense que cela est biblique, il faut les aider. Et le prophète a déjà fait le premier pas en créant l'orphelinat. Je lance donc cet appel à tous ces fils spirituels pour qu'ils sachent que l'orphelinat, c'est l'affaire de tout le monde, mais c'est surtout l'affaire de leur bénédiction. Toutefois que vous investirez votre argent, que vous donnerez votre argent dans ce genre de réalisation, dans ce genre de projet, où vous aidez les pauvres, où vous aidez les démunis, les gens qui sont des nécessiteux, il y a toujours une rétribution au niveau du Seigneur Dieu Tout-Puissant. C'est ainsi que j'invite tous les fils spirituels du prophète à assister, n'est-ce pas, toutes ces structures-là que le prophète a mis en place, n'est-ce pas, pour aider les gens, parce que plus vous aidez ce genre de structures, plus vous êtes bénis. Bref, donc au-delà de ces structures, comme je le disais tantôt, il était tout à fait nécessaire, n'est-ce pas, que le prophète crée un cadre d'investissement. Et qui dit investissement, aujourd'hui, parle de terre, de beaucoup de choses. C'est vrai, il y a le monde des affaires, aujourd'hui, si vous suivez un peu l'actualité au niveau de l'Occident, des États-Unis et même en Chine, comme aux États-Unis, vous verrez que les gens parlent aujourd'hui de la Silicon Valley. Ça, c'est les investissements, n'est-ce pas, au niveau de la technologie virtuelle. Ensuite, il y a Shenzhen en Chine, n'est-ce pas, une nouvelle ville aussi qu'aujourd'hui, les connaisseurs apprécient par rapport à la Silicon Valley pour dire que là-bas encore, c'est plus performant que la Silicon Valley aux États-Unis. Mais ici, en Afrique, au moins, bon, on a les zones comme le Kenya aujourd'hui qui se développent. Je pense que d'ici 2025, 2030, nous serons en matière de déplacement, nous serons au stade des drones qui peuvent aujourd'hui se déplacer à des personnes entières, etc., etc. Mais aujourd'hui, ce qui nous intéresse, nous, c'est la survie et c'est l'investissement. Et qui dit investissement en Afrique ici, parle de terre. Or, aujourd'hui, pour ce que nous savons, pour la petite expérience que nous avons sur le terrain, tous nos frais qui sont, nos frais de la diaspora qui sont en Europe, aux États-Unis, partout, sont obligés d'avoir des liaisons ici, en Côte d'Ivoire ou partout en Afrique dans leur terre d'origine. Et quand ils expédient souvent l'argent, ils ont envie d'investir. Mais malheureusement, ces investissements rencontrent souvent des difficultés. Vous verrez aussi que c'est des faux dossiers dans ce domaine du foncier. Généralement, c'est un domaine qui a plus de faux parce que c'est là-bas que tous les fossés, les fossés, disons, c'est là-bas qu'ils s'activent davantage dans le domaine du foncier. C'est ainsi que généralement, il y a nos frères qui sont en Europe après, qui croient avoir sécurisé leurs biens. leurs terrains, leurs biens immobiliers, croyant les avoir sécurisés, ils ont deux fois ce qu'on appelle des vrais faux dossiers. C'est-à-dire, vous avez les dossiers avec la signature des ministres, avec la signature des autorités, si c'est à l'intérieur du pays, c'est-à-dire la signature des préfets, etc., etc. Tout en couleur propre. Or, c'est des vrais faux dossiers. et quand vous arrivez sur le terrain, vous êtes confrontés, n'est-ce pas, à des problèmes parce que, en fait, c'est du virtuel. Tout ce qui est signé comme papier, c'est du faux. Les gens imitent les signatures, les personnalités, etc. Et tout ceci fait qu'il y a une perte de confiance. Nos frères de la diaspora ont peur et ils ont raison, n'est-ce pas, de se méfier de ces grands faussiers-là qui, généralement, servent d'intermédiaire entre eux et tous les projets qu'ils ont ici en Afrique. Donc, il était tout à fait normal que le prophète Joël Krasso, aujourd'hui, qui oeuvre dans le sens du bien-être de nos frères là-bas à la diaspora, n'est-ce pas, crée cette entreprise Barouk et à travers Barouk, c'est divers projets, plusieurs projets à la fois. Et, dans le domaine des investissements, nous avons parlé dans un premier temps du projet, c'est-à-dire le plus important, c'est l'expertise foncière. L'expertise foncière, pourquoi? Parce que les terres, pour ceux qui veulent investir, il faut d'abord acquérir des terres. Il faut s'y connaître, savoir discuter avec les gens. Et à ce niveau, nous avons une expérience. Nous avons une expérience parce que nous sommes quand même dans un giron où, aujourd'hui, moi-même, en tant que président des propriétés terriens, je suis lié à M. Bile, qui est le président des producteurs de cacao, etc. Nous avons un peu un cadre. Très prochainement, je crois que M. Bile, Bile viendra communiquer aussi. Nous travaillons pour aider nos frères à venir investir. Et pour investir, il faut acquérir des forêts. Pour investir, il faut acquérir aussi, si c'est de l'aquaculture, il faut acquérir aussi des plans d'eau, c'est-à-dire des surfaces d'eau lagunaire, parce que le poisson qu'on produit, c'est vrai qu'on peut aussi faire l'aquaculture sur une plateforme, n'est-ce pas, qu'on peut creuser, etc. Mais le poisson qu'on produit en eau salée, c'est-à-dire dans les lagunes, est encore un poisson plus, qui est un poisson meilleur, un poisson de meilleure qualité. Donc, à ce niveau, nous pensons qu'après étude du marché, nous pouvons nous-mêmes nous entretenir avec les propriétaires des eaux, disons, des plans lagunaires, c'est des surfaces, il y a des surfaces qu'on peut nous accorder, que nous pouvons louer comme acheter. Mais la location est la meilleure. En matière d'investissement sur le terrain, c'est-à-dire pour des plantations clés en main ou déjà chers, nous avons aussi des contacts dans les zones que nous indiquons sur nos documents pour discuter. Nous pouvons aussi signer ce qu'on appelle les baux amphithéotiques, n'est-ce pas, et il y a ce que les gens appellent vulgairement plantations, plantées, partagées, etc., etc. Donc, voilà les secteurs dans lesquels nous pouvons aider, n'est-ce pas, nos frères de la diaspora à investir en Côte d'Ivoire. Il y a aussi le domaine de l'apiculture, toujours il faut des portions des surfaces de terre, de forêt, et tout ceci, je dis déjà que le préalable c'était de pouvoir entrer en contact avec des propriétaires coutumiers, des propriétaires téniens, pour pouvoir avoir ces espaces-là. Et nous pensons que nous sommes à même de le faire, n'est-ce pas, il y a des gens, on peut faire même des légumes, etc. Tout ce que vous voudrez comme investissement, nous sommes prêts. L'essentiel, c'est que vous déposez, n'est-ce pas, une caution, c'est-à-dire des frais de dossier qui peuvent nous permettre de faire toutes ces courses et puis nous ferons le travail comme il se doit. Maintenant, il y a un autre aspect, c'est-à-dire l'achat de biens immobiliers, c'est-à-dire les terrains, tout et tout. À ce niveau, il y a des gens qui veulent acquérir des terrains à bidon et le premier élément qu'on donne, parce que les gens ne connaissent pas bien le processus à tant qu'ils sont souvent dupés. Mais le premier élément aujourd'hui selon la loi, c'est d'abord l'attestation coutumière, c'est-à-dire l'attestation coutumière, c'est le document, le premier document que donne le villageois. Aujourd'hui, c'est légal, n'est-ce pas, ce document-là, il est reconnu légalement. Donc c'est à partir de ce document-là que commence le processus aujourd'hui qui aboutit à ce qu'on appelle l'ACD, c'est-à-dire l'arrêté de concession définitive. Aujourd'hui, on ne parle plus trop de titres fonciers, parce que le titre foncier, c'est vrai, était vraiment le document légal par rapport au TAE. Aujourd'hui, avec l'ACD, je pense que tout est simplifié et tout le processus au milieu peut s'acquérir en un laps de temps, c'est-à-dire en établant un chronogramme et dans un temps meilleur, c'est-à-dire du chronogramme indiqué, vous aurez vos documents et tout ceci est mis à votre disposition, c'est des services que vous rendent déjà barouques. Barouques est prêts pour toutes ces procédures-là pour vous aider à avoir un terrain, que ce soit à Bidjan, avec tous les papiers, n'est-ce pas, ou que ce soit à l'intérieur du pays. C'est-à-dire, on prend depuis la procédure qui commence par la lettre, disons, l'attestation coutumière jusqu'à l'ACD. nous sommes prêts et je pense qu'avec le contact que nous avons, nous ferons accélérer toutes ces procédures-là pour que vous ayez vos documents en bonne et due forme, c'est-à-dire des documents vrais, des documents authentiques, qui ne sont plus des documents falsifiés par des faussaires qui trichent des signatures des autorités qui, n'est-ce pas, ont toutes les possibilités de falsification et qui vous donnent des documents que, au vu de ces documents, vous croirez déjà devant une vérité. Or, c'est des vrais faux documents, comme on le dit. Donc, voilà un peu à travers Barouk et comme nous parlions des terres, déjà au début, tout ce que nous avons acquis ces terres-là, parce que nous savions, nous avons déjà travaillé plusieurs villageois, nous avons travaillé dans plusieurs contrées, depuis Fresco, Grand-Lahou, etc., que ce soit sur le plan lagunaire, nous sommes prêts, comme nous le disions, nous attendons des partenaires, il faut aider les Ivoiriens, il faut les inciter. En même temps que le prophète les incite à venir investir en Côte d'Ivoire, il faudrait qu'ils trouvent un cadre sain, un cadre aussi sécurisé pour qu'ils puissent réaliser leurs projets et que ces projets prospèrent. Je pense que dans ce domaine, il y a aussi les gengèmes, je pense que l'expérience même du gengème, le prophète même déjà a lancé ce projet-là à Zaroco, et la fois dernière, je crois que vous avez eu des témoignages, des témoignages des jeunes gens qui faisaient le gengème à Zaroco, il faut trouver des espaces et ceux-là, je pense que Baroque peut vous l'offrir dans les services que nous nous appréçons à vous rendre. Donc, pour les vacances, quand vous serez là, la convention va regrouper tout cela. je pense que nous allons en discuter avec les fils spirituels du prophète qui seront à cette convention. Déjà, pour votre arrivée, nous vous incitons déjà à faire vos réservations, chacun selon les catégories qui sont indiquées. Déjà sur la page de Baroque, n'est-ce pas, vous payez vos billets d'avion, vous venez. Nous, à notre niveau, n'est-ce pas, par rapport à la réception, on vous offre les trois services, n'est-ce pas, de qualités différentes. Vous avez la qualité VIP, n'est-ce pas, un véhicule, n'est-ce pas, qui cadre avec le côté VIP. On est déjà en contact avec les grands hôtels de la place. On peut vous garder même des chambres durant les 10 jours parce que c'est sur 10 jours, n'est-ce pas, les vacances de 10 jours que nous avons ciblées. Ensuite, on peut vous réserver non seulement des chambres à bidon, mais aussi des chambres à l'intérieur du pays. Tout dépendra du contrat, du genre de contrat que vous virez signer avec nous à travers ce que vous nous fournirez comme information. On vous réservera le nécessaire. Donc, vous arrivez, vous avez d'abord à l'accueil une hôtesse à l'aéroport qui, avec votre nom, tout ça, vous êtes accueilli, vous avez un chauffeur, on vous conduit à votre hôtel, le véhicule à votre disposition, vous n'avez qu'à payer du carburant pour les déplacements que vous aurez à faire. Donc, tout ça, c'est à vos frais. Vous payez votre billet d'avion pour le déplacement avec le chauffeur qui sera à votre disposition, vous payez le carburant. Autrement dit, durant les 10 jours, le véhicule est déjà à votre disposition, n'est-ce pas, par rapport aux frais, n'est-ce pas, que vous donnez sur les différentes options, c'est-à-dire, le côté, la catégorie A, la catégorie B, et puis la catégorie C, où il y a des dénominations, VIP, New Palais, et puis, Dioro. New Palais, ça veut dire, la bénédiction, et Dioro, ça veut dire la chance. Donc, vous avez ces trois différentes catégories. Il n'est plus question que vous veniez, que vous cherchez des machins, nous sommes là, et est-il que Barouk est prêt à vous offrir toutes ces commodités-là pour que vous passez de bonnes vacances de 10 jours ici en Côte d'Ivoire. Voilà, vous les passez, en même temps, vous pouvez profiter de ces 10 jours pour engager, on vous organise aussi des rencontres d'affaires, n'est-ce pas, si c'est des voyages dans les villages, nous sommes prêts, nous irons avec vous, déjà, avec les contacts, nous aurons déjà préparé ces rencontres-là avec vos partenaires d'affaires pour que vous puissiez investir et c'est ce que nous mettons à votre disposition, n'est-ce pas, et ça, c'est pour la convention. Donc, déjà, avec déjà ces données, je pense que vous ferez vos réservations à travers Barouk pour que vous puissiez passer ces bons jours. Maintenant, cet aspect me fait maintenant déboucher sur la convention que nous allons tenir en août. et déjà, j'annonce que l'église pénielle de Divo recevra le dimanche 8 juillet 2018 le révérend Jonathan. Le révérend Jonathan sera avec nous, il va faire le culte de ce dimanche-là avec nous et à ce culte, il annoncera l'archevêque Cassi d'Azito qui sera l'orateur principal au cours de notre convention du 16 au 19 août 2018. Je le répète, je dis que le révérend Jonathan qui sera au culte de dimanche prochain, c'est-à-dire oui, j'y ai avec nous, n'est-ce pas, au moment où le prophète aussi sera à Paris, n'est-ce pas, en train de prêcher de manière solennelle dans l'église pour ses fils d'Europe, n'est-ce pas, parce que je sais qu'ils viendront de partout, ce n'est pas ceux de Paris seulement, ils viendront de partout pour ce culte spécial, pour ce culte exceptionnel. Nous aussi, on sera ici à Divo avec le révérend Jonathan, n'est-ce pas, et ce jour-là, il appartient, je crois, à l'association des passeurs évangéliques de Côte d'Ivoire, ce jour-là, il nous annoncera de manière officielle, n'est-ce pas, ici à l'église de Divo, au culte, ce jour, il nous annoncera, n'est-ce pas, la présence de l'archevêque Cassie d'Azito et l'archevêque sera l'orateur principal au cours de notre convention du 16 au 19 août 2018. donc, je tenais à vous l'annoncer et par rapport à cette convention, comme vous le saviez, tous nos fils spirituels seront là et on posera, je crois, la première pierre de notre église de plus de 2000 places ici à Divo parce qu'il faudrait que la région de Divo sache que c'est une bénédiction de Dieu parce que Dieu a voulu que cela soit ainsi qu'un grand homme, il a choisi un serviteur particulier parce que Divo c'est une zone particulière maléfique où le maléfisme veut transcender comme si c'était Satan qui avait créé le monde et tout ce qui meuble ce monde-là, Divo, n'est-ce pas, a fait effectivement la parbelle à la méchanceté, à la sorcellerie et Dieu a voulu que le prophète Carso vienne ici à Divo vienne camper son premier serviteur n'est-ce pas, qu'il a lui-même transformé en guerrier c'est-à-dire qu'il combat les œuvres du diable n'est-ce pas, il a choisi comme base de repère Divo et comme je pense bien que le prophète n'a pas résisté et il a obéi aux instructions de son Dieu aujourd'hui, Dieu ouvre toutes les grandes portes grandes, toutes les portes du monde aujourd'hui qu'il franchit mais tout en n'oubliant pas que c'est Divo qui est la mission principale ici à Divo la plus grande église c'est-à-dire plus de 2000 places cette église doit camper c'est-à-dire cette église doit exister ici d'abord et ensuite Satan doit être combattu encore on doit redoubler de vigueur parce que Satan c'est résistant oui il est résistant et tant qu'il existera nous nous avons décidé de le combattre jusqu'à la fin de notre vie et je pense que ceci étant je souhaite n'est-ce pas n'est-ce pas une bonne semaine parce qu'en fait c'est une semaine de jeûne le prophète nous a demandé de le faire parce que c'est une semaine quand même chargée et une semaine de beaucoup de sérénité de beaucoup de prière donc je demande au fils spirituel du prophète de prier par rapport au projet surtout par rapport à la messe à la grande messe n'est-ce pas à ce grand culte du dimanche qui se tiendra à Paris n'est-ce pas chalom à vous nous sommes de coeur nous sommes en prière avec vous nous avons déjà commencé le jeûne ici pour que ce culte là soit un véritable succès ensuite nous recevons un grand homme comme je le disais tantôt le révérend Jonathan n'est-ce pas qui sera avec nous le 8 ici n'est-ce pas et qui annoncera l'arrivée de l'archevêque n'est-ce pas Cassier d'Azito n'est-ce pas au cours de notre convention il sera le grand orateur etc. donc ceci étant déjà je pense que nous avons dit l'essentiel et nous continuerons à chaque fois parce qu'aujourd'hui à Barouk il fallait que ce cadre là existe Barouk c'est pour vous nos frères de la diaspora c'est pour vous que Barouk a été créé c'est pour vous que Barouk a été inventé pour sécuriser vos investissements pour que vous puissiez prospérer car Dieu nous a créé effectivement tout ce qui est bien sur cette terre que ce soit l'or dans l'eau le poisson tout ce qui est sur terre l'or le diamant etc. a été fait pour nous Dieu ne l'a pas fait pour autre chose c'est pour nous ces enfants c'est pour nous ces serviteurs que tous ces bonheurs existent et ce n'est pas normal que vous ne puissiez pas entrer dans cette gloire du bonheur et grâce à Barouk grâce à l'oeuvre du prophète Joël Crassot nous pensons que nous pouvons atteindre cet objectif ceci étant je vous remercie pour votre grande attention et je suis nous sommes à votre disposition et nous ne pouvons pas vous quitter sans vous n'est-ce pas rappeler le téléphone de Barouk voilà le téléphone de Barouk vous retiendrez très bien c'est le 225 58 87 33 87 Oui Barouk c'est pour vous Barouk c'est votre affaire appelez Barouk et Barouk vous donnera toutes les informations et si vous appelez Barouk je pense que la secrétaire vous orientera il y a certaines informations s'il y a certaines informations qui lui échappent je pense qu'elle nous communiquera ou plutôt elle vous communiquera nos numéros et vous nous appellerez pour plus de précision donc je vous remercie encore une fois de plus et je vous rappelle que le numéro des téléphones de Barouk c'est le 225 58 87 33 87 Shalom que Dieu vous garde merci beaucoup ! Sous-titres par Jérémy